Bon, avec 5 niveaux de plus, je pense qu'on peut descendre au 3ème sans problème. A moins qu'il y ait un gap énorme entre les niveaux, je sais pas. C'est bien de temps en temps quand même de se faire rosser comme ça. C'était elle. J'ai retrouvé le sommeil, vous avez dû terrasser mon beau. J'ai rencontré un homme qui souffrait aussi de la malédiction d'Ixion. Il a été si heureux d'en être libéré qu'il m'a donné son épée familiale. Elle est superbe, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Je suis ravi de pouvoir dormir à nouveau, c'est tout ce que je demandais. J'aimerais que vous la preniez, je suis sûr qu'elle vous sera plus utile à vous qu'à moi. Ça c'est sûr. Avant, la nuit était pour moi insupplice, mais maintenant j'attends chaque jour avec impatience de découvrir quel nouveau rêve elle me réserve. Quand je suis descendu, c'était juste pour prendre la température. Ouais, moi aussi je voulais juste prendre la température, mais apparemment l'eau était chaude et j'ai voulu rester un peu. C'est pas mal. Effet inertie. Ça peut être très bien pour le tank. Pour la simple et bonne raison que comme ça, l'ennemi ne va pas éclater les healers tout ça quand il fait que du physique. On va jouer un peu avec, on verra bien. J'espère que je pourrais aller jusqu'au bout. On va voir. Let's go. Nous y voici. Par contre, je sais pas où ça démarre. Je me souviens pas. Parce que je crois que ça démarre quand même au début. Sur un pont, quelque part dans les mines. Alors, le pont. Je sais qu'il y en a un. Vers le début. Le pont Holtam. Donc on va se diriger là-bas en premier. Ouais, c'est peut-être un peu trop violent le sort là. Bon, c'est pas grave. On va la laisser faire de toute façon. Elle va aspirer le malin. Elle est stylée l'épée quand même. On verra mieux ici. Elle est vraiment sympa. Il y a beaucoup d'armes. Et franchement, ils ont travaillé chaque skin. Tu as la clé 11. C'était pas pour les mines de haine. Ah non, il faut que j'aille les chercher. T'as raison. La clé 11. La clé 11. C'est celle qu'il y a sur la plage. Le voilà, non ? Oh tiens. Ah bah voilà. Merci Okendoza. Je pensais qu'il fallait parler au PNJ, mais... Non, c'était par terre. C'était peut-être dans sa poche. Je l'ai piqué. Allez, on y retourne cette fois. J'ai piqué. La seule. C'est par terre. C'est par terre. C'est peut-être pas sur ce pont, mais il faut peut-être que j'arrête de l'autre côté. Ah, je pouvais lui parler aussi ? Ouais mais non, j'avais pas envie de lui parler. Voilà, dans le doute, par contre... Chaos ! Il y a Famerit aussi que j'ai pas mis, purée. Ah putain, lui, il a beaucoup de trucs encore, hein ? Comme même... Avant que j'oublie... Voilà. Je les ferai peut-être à la main, par contre. Ouais. J'oublierai pas. Bon, c'est pas sur ce pont. Donc c'est peut-être le pont-tache. Bon, elle balance des fissions contre des chauves-souris niveau 10 aussi, donc ça aide un peu. C'est pas sur ce pont-tache. Ah merde, il fallait peut-être que je vole le chien aussi. Non, je crois pas. Attends, ça passe pas ? C'est quoi ce délire ? J'ai oublié un truc ? Quel est ce délire ? C'est pas sur cette euh... Sur cette rencontre ? Ah non, elle vole pas mes armes toi aussi. Ah non, mais pas une potion, en sérieux. Bon là je fais exprès de temporiser, parce que si je le descends trop vite, j'ai les cinématiques qui vont s'enchaîner. Ah c'est quand il est bas en point de vie, d'accord. Merci Ken Dozan. Vous l'avez reconnu celle-là ? Elle est trop bien cette rencontre. T'inquiète pour les fautes. Sous-titrage ST' 501 Il est tellement stylé. Ah, ça résiste là. Bouclier Genji. Et rien à voler. J'aurais préféré autre chose mais bon, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Une épée qu'on voit dans un FF-10 celle-ci, non ? Vous avez vu le nom de l'attaque ? Vous avez vu le nom de l'attaque ? Ah, c'est un FF-10. Ah, immunité au vol ? Est-ce que j'aurais déjà piqué le truc ? Il me semble pas l'avoir vu. Oh, il est totalement immune là. Je sais pas si je dois insister. Ah non, il est complètement immune quoi qu'il arrive là. Je pense qu'il faut que j'attende. Non, je ne l'avais pas volé. Les gants Genji. Il te lâche des petites parades. De quoi pour le 16 de Nanatoru ? Non, je ne l'ai pas volé. Bon, ça c'est fait. Mais c'est pas terminé. Donc là, je crois qu'il était niveau 50, un truc comme ça. Mais on va devoir le poursuivre, évidemment. Il me semble que dans sa deuxième... Enfin, pas sa deuxième forme, mais dans la deuxième rencontre, il est niveau 75. D'où mon interrogation... Quand Gare m'a dit que ça passait... En début de live. Ouais, 75, ça va être chaud quand même. Ah bon, on va voir. Donc, augmente les chances d'enchaîner plusieurs coups consécutifs. Et ça, c'est quand même très très bien. Mais on va garder les gants de voleurs pour le moment. Sinon, je me connais, je vais les zapper. Alors, le bouclet Genji. 36 de parade par contre. Je perds beaucoup en... En parade magique. Ça dépend, ça dépasse. Alors, par contre, je sais pas comment... Descend, si. Je crois que c'est au nord. Au nord au bout. Ah bah c'est là. Bon, ici c'est toujours gérable. Par contre, je pense que le bestiaire va évoluer un petit peu là. Quand on va aller plus au fond. Ce qui est pas un mal en soi. Comme ça, ça va nous faire pexe. On va la mettre de côté Fran. On va mettre Penelo. Mais en fait, là, je devrais privilégier quand même une équipe. Bah de sorte que je puisse faire certaines choses. Et c'est bien d'avoir les 6 persoques développées. Parce que comme ça, ça te fait de la réserve efficace. Un personnage légendaire, Gilgamesh. Je crois que c'est un des premiers héros. Hmm. Je voulais voir son niveau, mais c'est bon, je l'ai. Orochi. Ça doit être un couteau, ça. Un truc dans le genre. Bon, là, Dax Zorin. Un peu bas. Inaction. Ah, c'est bien, ça. Bon, par contre, il perd son bouclier. Tout ça, tout ça, quoi. Mais inaction, c'est bien. Ah, c'est bien. On va voir ça. Une Dax sur une chauve-souris. Celle que je viens de ramasser, en plus. Si c'est pas en tout, ça. On va juste ouvrir le raccourci. Oula, oula. Ah non. Parce qu'il y en avait plusieurs. Je croyais que c'était des chauves-souris de la mort. Et c'est pas dans ces mines-là. Je crois que c'est dans les mines de haine. Il y en a, elles sont vénères. Enfin, maintenant, elles ne doivent plus trop l'être, vu que j'ai progressé, mais... Il y en a qui sont assez costauds. C'est important que là, il a pas mis à jour le bestiaire, déjà ? C'est important qu'ils aient pas mis à jour le bestiaire, déjà. Bon Ah là c'est le cas je pense Ouais c'est rouge maintenant Putain c'est rouge Evidemment lui je le touche pas On va devoir mettre un autre bonhomme quoi Il faut arrêter d'attaquer Evan maintenant Effectivement là on va mettre à jour un peu le stuff Bah du coup on va virer Evan, on va mettre Bash Et on va changer son... non c'est bon Ca va mieux tout de suite hein Quoi 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 ? C'est quoi ça ? Ah il me semblait bien Ah c'est bien en plus Y'a pas d'élément je crois dessus Impeccable Et une action Autant dire que c'est une très très bonne lancement C'est perturbant quand ils font plus de bruit avec leurs pattes Ok ça c'est pour revenir à l'entrée Enfin je sais pas où en fait Arabesque Bah c'est ça les fameuses chauves-souris Putain mais elles sont encore rouges elles aussi C'est de la viande ce jeu là Elles sont niveaux combien ? En fait On va virer Penelo Je la ferai progresser plus tard si j'ai envie de faire autre chose mais Là je pense qu'il faut que je fasse monter certains persos Pour me donner les meilleures chances Même si je prends qu'un seul niveau jusqu'à Jusqu'à Gilgamesh c'est peut-être ce qui va faire la différence Parce que Penelo de toute façon elle est Elle est en dessous en soin Tiens je vais faire comme tout à l'heure d'ailleurs Et je me demande pourquoi j'ai pas fait ça mais bien avant quoi Ça m'avait pas tellement posé de problème en fait jusqu'à maintenant Donc je pense que c'est pour ça en fait Mais ennemis au PV les plus bas quoi Comme ça je les termine vite Et c'est effectivement parce que je me suis fait submerger d'ennemis que J'ai ressenti le besoin de mettre ça J'ai pas un petit coffre caché là ? Non Euh attends Il s'est fait ouvrir en deux Euh ouais elle a bien le truc Contre Le miroir Non il me faudrait le 2 pour ça Ça va être chiant à mettre surtout les persos Ils avaient l'air vachement violents ceux là par contre Dizma C'est peut-être un homé non ? Enfin un rare je sais pas quoi là Oh il est vénère hein ? Il fait très mal hein ? Il fait très mal hein ? Heureusement je l'ai purgé parce qu'il avait un... une foie Ah non ! Dommage ! Bon c'est pas cuit encore mais quand les autres ils vont spawn ça va être chaud hein ? Ouais évidemment Courage ! Fuyons ! Putain il me suit ! Oh le con ! Alors toi t'es pas beau ! Alors toi t'es pas beau ! C'est vraiment dommage C'est vraiment dommage je l'avais presque tué Et sur la fin c'est parti en sucette En fait j'aurais du continuer les soins niveau 4 à la main En fait il y a un moment donné on était full life Il a balancé un sort Et elle a fait autre chose Fran Ouais les... les uniques ils te lâchent pas en fait C'est pour ça que le vengeur il t'a coursé loin Ils ont du mal à te lâcher Mais attends ! Ah mais c'est lui ! C'est carrément lui en fait ! Ah non je vais recrever j'ai mal calculer mon coup là ! Euh... J'ai pas assez à avoir le temps on va essayer Si si y'a moyen là ! Ça va le faire ! Voilà en fait ce que j'aurais du faire tout à l'heure c'est ça ! J'enchaîne les soins 4 ! C'est un peu chiant de le faire à la main mais... Ça va quand même trop de moyen de crever ! Voilà ! Ouais y'a un trophée ! Ah oui bah c'est pour euh... Ouais je vois ! Ouais c'est épique ouais ! C'est le couteau en queue de phoenix surtout ! Il t'attend euh... Dans la zone quoi ! C'est le couteau en train de se couler C'est quoi ! C'est le couteau en couple ! C'est le couteau en couple ! C'est le couteau en même temps ! C'est le couteau en couple ! il vaut mieux refresh du coup j'avais déjà fait le haut ça pique quand même c'est bien la zone elle est gérable oui merci pour le choix ça c'est un enchaîne grave là on m'a pas soigné elle m'a un rez la bonne glace la bougie de l'oussou la zone n'est pas aussi grande que je pensais mais bon on sait ce qu'il y a au fond la mort est-ce que j'aurais pas remis les barrières là non c'est juste parce qu'en fait elle balance que des soins 4 du coup c'est l'alliance quoi elle arrive pas à piquer la mana ah non c'est parce qu'il y a une unité ah t'as fait le test du bracelet en diamant c'est vrai que là je l'ai pas mis pas tort peut-être mais bon oh ça c'est pour un maga ané comme ça que ça s'appelle je crois ah non c'est ça ça a l'air pas mal mais elle a déjà quelque chose de très bien pour elle c'est cool ça marche pas si le perso n'est pas sur le terrain mais pas obligé de le mettre sur le leader ah intéressant ouais il faut qu'on lui file de la mana heureusement que j'ai fait le plein d'éther bon c'est un peu du gâchis là ce que je fais mais bon le soin 4 ça lui coûte déjà moitié c'est bien je sais pas si on pourrait acheter des super éther à un moment donné ce serait bien bon les normaux les normaux en ont déjà 80 ce qui est assez cool ça c'est grâce aux améliorations via les permis voilà le problème c'est qu'ils sont semblera-t-il insensibles aux pompages malins je pense qu'ils ont gardé la fonction du bracelet pour la zodiac age ça m'étonnerait qu'ils aient touché après on n'est jamais sûr mais bon l'arcturus ça c'est énorme non ouais un fugile il y a l'heure d'avoir une salle cachée c'est là aussi ils utilisent ponction alors je sais pas si c'est des points de vie ou des tm qu'est-ce que c'est que cette merde c'est des mimiques mais ils sont bien vifs là pandora oh ça pue pas bon ça non ça va en fait ah elle a réussi à faire une ponction là mais attends je sais pas si j'aurai le temps mais on va essayer c'est de la magie quoi verte elle a eu le temps juste une colère des dieux c'est peut-être une arme ça aussi parfait c'était juste pour ça ce qui est déjà bien non attends attends ça continue non je suis paumé ouais ça continue putain je t'ai pas sûr ah c'est ça maximilien putain mais ça y va les objets ça c'est un bâton je sais plus trop quoi faut pas faire on ce c'est c'est car c'est 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 ce c'est 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 parfait maximilien ça doit être aussi un butin à mon avis tout ça non peut-être pas ou alors j'ai déjà protection accessoires je sais pas j'en ai peut-être déjà c'est peut-être un butin pour avoir des magas et des trucs comme ça assez énorme je n'ai pas vu un ici tu as raison j'en ai déjà effectivement c'est peut-être intéressant pour lui yes ah oui je gagne pas mal de défense un bon 10% et de la vitesse aussi allez direction sud let's go bon j'ai pas fait tellement progresser les persos ici mais on verra comment ça va se passer donnez moi là Ok. Ce qui est bien c'est que j'ai pas mal d'élixir, donc même si c'est chaud mais que ça tient, il y a moyen de faire quelque chose. Tout dépend si ça tient quoi. On va être très vite fixé. Je vais quand même faire un truc. Ah mais non, ça marchera pas. Je voulais faire une save auto en changeant de zone mais... Ah bah c'est bon, il y a ça. De quoi on se plaint ? Ravage ? C'est un sort ça non ? Puisque j'ai déjà eu des... Comment s'appelle-t-il ? Oui c'est ça. Ah c'est la même chose que fission mais de zone. Très bien ça, très très bien. Le moment de vérité. Allez c'est parti, bon là ça va être autre chose normalement. Euh mince. Pas bon. Faut que je mette mon voleur. j'ai quand même essayé de le voler lui ah là c'est pas la même chose il ya des points de vie là ah ça fait déglinguer alors alors on va faire ça une maxi potion je crois que c'est pas anodin ken 2a effectivement il fait penser à yojimbo le chien avec le chien une action je peux le virer ça je crois non avec un remède bon déjà quand on va se débarrasser du chien ça va aller un peu mieux putain il m'a ouvert en deux allez on est presque c'est chaud je pense que c'est jouable mais le combat va évoluer donc j'avais pas vu la sclérose vire moi ça là j'ai vu une épée de skull et de tidus mince je suis en mode dodo là merde mais non qu'est ce qu'elle fait ah putain il y a un truc qui va pas là il manque le sclérose la gun blade ouais sclérose c'est épingle d'or l'autre elle arrive elle veut attaquer mais t'as rêvé toi ? l'autre elle arrive elle veut attaquer mais t'as rêvé toi ? Salut Netsuko, comment ça va ? Bon pour le moment je vais laisser Penelo je pense, mais au pire Fran est prête hein. Ouais j'ai volé quelques objets. Attends ça je vais le gambiter parce que ça intervient un peu trop souvent maintenant. On va mettre, je sais pas si elle peut le faire avec le sort donc on va mettre avec l'objet. De toute façon j'en ai plein. Inaction. Ouais guérison je suis pas sûr que ça passe pour ça. Je sais plus. Donc dans le doute, remède. J'ai eu le gangenji voilà. Allez, on repasse au vol. Il prépare un truc vénère là. Non j'ai pas vu s'il a réussi à piquer quelque chose. Il a rien à voler c'est bon. Hop on l'armée. Bon a priori ça devient de plus en plus compliqué mais pour le moment ça tourne hein. Le casque. Ok on peut attaquer. Ok on peut attaquer. Hors de question que je ne pas scanne maintenant hein. Ha. Ha. E. Ok la dernière étape je crois. Ah par contre faut que je calme Hache parce qu'elle elle envoie du pâté hein. Ah oui. Là il va se protéger. Ah il a quand même flingué Penelo. En fait non. Je vais lui remettre les gambits mais je vais juste lui désactiver son sort. Comme ça elle rafraîchira les vitalités. Putain il est violent là. Putain c'est papa ça. J'ai pas vu si j'ai réussi à le voler. Je crois qu'il a encore sa protection. Faut que j'arrive à lui cale un purge. Quitte à ce que Hache elle crève c'est pas grave. Non. 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 Dommage. je commence à perdre le fil oula il prépare un truc violent ah il est de nouveau attaquable putain je vais d'y aller à le volet tu vas voir non c'est mieux un soin d'eux quoique est-ce que ça aura le temps de passer putain je vais pas réussir ah ça y est je crois que c'est bon cette fois il n'y a plus rien allez c'est bon on attaque je crois que c'est bon Tant qu'à faire. Pardon, monsieur, mais là... Voilà, quoi. Mais non, mais t'as pas le droit, mon pote. Quel coquin. Il se paye ma gueule, en fait, là. Il veut pas que je la place, mon impulsion, en fait. Oui, c'est vrai que je peux mettre son armure, effectivement. Ça va peut-être m'aider, d'ailleurs. Rien que le casque a... Et l'armure, qu'est-ce qu'elle fait? Augmente les chances de riposter. Je perds pas grand-chose. Ah. Bon, je vais réussir à le placer ou pas, mon impulsion, là? Quand même. Bon, en tout cas, son pattern va pas évoluer, quoi. Donc, euh, il doit faire tout le temps les mêmes techniques. Faut juste tenir, maintenant. Il lui reste quasiment rien, ça devrait être jouable. Je vais croire, moi-même. Sous-titrage ST' 501 ? C'est parti. C'est l'équivalent d'un seul sort de hache maintenant ? Non ! C'est pas grave, c'était déjà ça. C'est l'équivalent d'un seul sort de hache, c'est l'équivalent d'un seul sort de hache. C'est l'équivalent d'un seul sort de hache. Et ben voilà ! C'est l'équivalent d'un seul sort de hache, c'est l'équivalent d'un seul sort de hache. C'est l'équivalent d'un seul sort de hache. C'est l'équivalent d'un seul sort de hache. Carrément bien, mais l'autre a l'inertie. Ouais, il a bien fait gare de me dire que ça allait passer, ça m'a conforté dans l'entreprise de ce soir parce que sinon j'aurais peut-être fait autre chose. Du coup on peut rien faire avec ça en fait. Je me suis toujours posé la question. Ouais, c'est Fieros ça. Bon c'est cool, c'est cool ça. Je l'avais oublié cette scène tu vois. Ah oui exact, le message quand t'essayes de piquer son arbre FF7. C'est vrai ça. Bien, bien, bien. Ben écoutez mesdames et messieurs, je pense que j'ai fait à peu près tout ce que je souhaitais faire en annexe dans le jeu. Je voulais surtout passer Gilgamesh, je pensais que ça passerait pas avec mon niveau. Mais gare m'a prouvé le contraire. Enfin, je l'ai prouvé également. Quoi qu'il en soit, je pense que demain on va rien faire d'annexe. Ou peut-être, 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 peut-être qu'on va quand même boucler les deux contrats qui me restent. Non, il n'y en a qu'un en fait. Ben oui, c'était celui-là le deuxième. Donc peut-être qu'on va essayer d'aller tout au fond du phare. J'ai déjà fait un niveau, mais pas au complet. Et donc, il y en a deux autres à faire. Ça va être un petit peu plus jouable là, vu que mon niveau a augmenté. Bon, il y a des primes, j'ai pas forcément envie de les faire. Ça va être un peu chiant. On verra. Mais en tout cas, demain, on boucle le jeu. On se retrouve donc pour la fin de Final Fantasy XII The Zodiac Age à 20h. Je pense que je ferai d'autres choses annexes derrière ce live. Notamment les deux dernières invocations. On verra ça. Très bonne soirée en tous les cas. Très bonne nuit. À demain pour ceux qui seront là. À bientôt pour les autres. Ciao. Bye bye.